et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le test de dirt 4 après une vidéo découverte un peu chaotique par rapport à mon niveau on va aujourd'hui donc parler vraiment du jeu donc qui est sorti le 9 juin 2017 sur pc ps4 et xbox one les captures que vous allez voir dans ce test sont issus de la version ps4 pro je vous donnerai quelques détails quand on parlera des graphismes c'est toujours développé par codemaster et c'est édité par core media et on va tout de suite parler d'un point important pour moi puisque c'était un des défauts de dirt rally donc on va parler du contenu donc au niveau du contenu on a toujours du rallye et du rallye cross évidemment ce qu'on avait dans d'autres rallye mais maintenant on a du land rush donc c'est des sortes de buggy on a du rallye entre guillemets vintage avec des anciennes voitures on a aussi des trucs on a des petites espèces de petits cartes buggy il ya quand même beaucoup plus de d'épreuves différentes à faire par rapport aux précédents on a aussi le mode on a des défis hebdomadaires des épreuves communautaires un mode online qui est plutôt basique l'académie d'heures le mode viré donc avec la destruction le contrôle à montre et compagnie le mode my course donc ça en gros il s'appelle pas my course mais je sais plus exactement c'est un truc comme ça my stage ou un truc comme ça ou en gros vous choisissez un pays la difficulté vous choisissez plein de petits paramètres comme ça et ça vous crée une spéciale aléatoire donc par contre il n'y a pas de multi en écran ce petit et ça c'est la merde et le gros du jeu c'est le mode carrière qui est toujours un petit peu basique dans sa construction mais qui permet de gérer sa propre écurie qu'on a créé donc avec les livrets sur sa voiture sa peinture et tout ça de gérer l'amélioration des infrastructures de gérer le recrutement de son équipe de gérer les contrats avec les sponsors de gérer pas mal de choses comme ça l'achat des voitures et tout et j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'avais déjà bien aimé le de gérer l'équipe dans dort rallye mais là je trouve ça vraiment pas mal du tout par contre en rallye on a seulement cinq pays ça c'est encore un point noir même si au niveau du contenu les meilleurs que dort rallye encore ce petit point noir on a 55 voitures coupées en 20 catégories donc on a quand même des choses à faire dans ce jeu le mode carrière est plutôt long c'est à peu près 10 heures je pense j'ai pas vraiment calculé mais à peu près 10 heures pour faire juste la carrière en rallye et après il vous reste les trois autres catégories un land rush rallye cross et vintage même si land rush c'est seulement sur trois circuits et qu'il ya moins d'épreuves que dans le rallye forcément la carrière est moins longue le rallye cross c'est pareil c'est moins long c'est les circuits qu'on avait dans d'autres rallye mais il ya quand même du coup des choses à faire et le mode carrière vous n'allez pas le terminer comme ça en une journée donc on va passer à la technique donc que ce soit le son ou les graphismes parce que là j'ai été un petit peu déçu donc en termes de son c'est toujours ce qu'on avait dans d'autres rallye les moteurs sont super les sons des moteurs des chocs de tout c'est vraiment super bien foutu visuellement c'est pareil les dégâts tout ça c'est toujours très réussi par contre le moteur c'est soit il a vieilli soit c'est pas le même que d'autres rallye parce que j'ai regardé mon test de d'autres de d'autres rallye j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus beau que ce d'heure 4 qui est franchement daté c'est pas horrible mais c'est daté on le voit on voit au niveau des décors et tout franchement on a l'impression d'un jeu qui est sorti plusieurs années c'est dommage mais après c'est pas non plus horrible les courses sous la pluie par exemple sont très jolies à noter que la version ps4 pro et profite un peu entre guillemets de l'équivalent de la version pc donc on a une meilleure distance d'affichage c'est un peu plus détaillé ça tourne en 60 fps aussi sur la ps4 classique et la xbox one et en 1080p qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce que je voulais vous dire ah oui on a des musiques d'ambiance plutôt sympa dans les menus ce qui rend le tout moins austère par rapport à c'était un des défauts aussi du nord rallye on a de la vf puisqu'on a des petites cinématiques qui nous présente les épreuves on a tout ça et en fait toutes les voix sont en français donc j'ai trouvé ça plutôt sympa en termes de gameplay on a une grosse nouveauté puisque ceux qui n'avaient pas aimé d'heure trallye parce que c'était trop trop simu trop pointu on retrouve le mode gamer qui permet d'avoir un gameplay plus abordable plus à l'image de ce qu'on avait dans d'heure de 2 3 et tout ça et moi j'ai il faut savoir que les jeux de voiture en général je préfère les jeux comme project cars ou assetto corsage jouer au volant je coupe les aides et tout ça mais les jeux de rallye fut plutôt très mauvais et et je joue pas forcément toujours au volant et j'aime bien y jouer en mode détente et c'est ce que j'ai fait avec ce dort rallye donc si c'est ce que vous cherchez le mode gamer est là pour vous par contre si vous aviez aimé dort rallye que vous voulez pas perdre le gameplay plutôt simu bah vous avez toujours le mode simulation c'est peut-être un petit peu plus accessible même en simulation que le dort rallye je sais pas j'ai l'impression que c'est un petit peu moins un petit peu moins pointu mais ça le reste quand même beaucoup plus que le mode gamer et pour ceux qui avaient aimé dort rallye je pense que vous allez quand même aimer ce dort 4 en termes de gameplay alors si on doit faire un bilan bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi on avait un dort rallye totalement différent qui était plutôt réussi quoique un peu vide et austère codemaster a décidé de revenir avec un jeu quand même plus complet même si ça manque encore de spécial et de pays il est plus fun parce qu'on peut se mettre en mode gamer voilà il est plus fun il ya des épreuves quand même plus diversifié il est moins austère clairement mais vous pouvez aussi le régler en mode un peu plus exigeant avec le mode simulation donc on peut viser un peu tous les publics par contre on a un moteur graphique vieillissant il manque encore de spécial et de pays comme je le disais le menu est un peu bordélique même s'il est plus joli que le précédent il est bordélique quand même un peu il manque le multi en écran splitté le line est un peu basique donc finalement est ce qu'il aura une meilleure note que le dirt rallye bah je ne pense pas non je ne pense pas à noter aussi qu'en line on peut pas mettre de bottes c'est à dire que si vous jouez qu'un pote même si votre salon est en public et qu'il y a personne qui vous rejoint entre deux vous pouvez pas ajouter des bottes pour compléter par exemple en rallye croix ou quoi vous allez vous retrouver qu'à deux c'est impossible de mettre des bottes donc est ce que je conseille le jeu ou pas bah oui parce que pour d'hort rallye je savais pas parce que c'était plutôt exigeant et que ceux qui avaient aimé d'hort 2 3 et tout c'était pas sûr qu'ils aiment d'hort rallye là pour le coup même si vous n'avez pas aimé d'hort rallye et que vous aimiez vous aimiez d'hort 2 3 chaud donne tout ça vous allez pouvoir jouer à celui là parce que je pense qu'il va vous plaire après ceux qui ont aimé d'hort rallye qui n'aiment pas forcément les précédents vous allez pouvoir y jouer là aussi parce qu'il va pouvoir vous plaire là aussi j'ai vu quand même pas mal de entre guillemets de bashing sur internet notamment quelques youtubeurs dont un qui commence sa vidéo en te disant bon aujourd'hui je vais tailler parce que en gros codemaster était censé m'envoyer le jeu et puis en fait au dernier moment ils m'ont pas rappelé me l'ont pas envoyé du coup j'ai dépensé 30 euros pour ça et après il commence sa vidéo en te disant ça vraiment ouvertement comme ça et après il défonce le jeu pendant une demi-heure donc tu as tout de suite compris le mec il te dit gang dès le début de la vidéo on devait me l'envoyer du coup on me l'a pas envoyé j'ai dû l'acheter donc je vais le défoncer en gros voilà c'est ça donc clairement le jeu il est pas parfait mais il est plutôt correct et plutôt très bon même donc je pense que je vais lui mettre la même note que dirt rallye parce qu'il a quand même quelques défauts et notamment il n'est pas très beau il n'y a pas de l'ulti en écran splitté il manque encore des spéciales voilà il ya quelques trucs encore à revoir mais dans l'ensemble il est plutôt pas mal et du coup évidemment je le conseille à tous les gens qui aiment les jeux de caisse particulièrement ceux qui aiment les jeux de rallye parce que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent et celui là il est quand même plutôt réussi je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous 1 Sous-titrage ST' 501